Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. En ce dimanche 11 septembre 2022, au moment où je tourne cette vidéo, je vous propose ce tirage qui concerne la semaine qui va commencer ce lundi 12 septembre. A savoir, qu'est-ce qui nous attend pour cette semaine ? Comment ça se présente ? Comment ça va évoluer ? On va regarder ça tous ensemble. On va regarder ça avec le tarot basque et le pendule. Et puis on éclaira sans doute avec le tarot de Marseille en fonction des résultats, de ce que nous allons trouver. Et bien j'espère que vous avez vraiment la forme. N'hésitez pas à me donner de vos nouvelles. N'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne de voyance bienveillante si vous n'êtes pas encore. Et puis merci encore à toutes les personnes fidèles à la chaîne. Depuis longtemps, longtemps, on doit être à peu loin de 800 vidéos, je crois, au jour d'aujourd'hui. Ça fait beaucoup, beaucoup d'énergie, beaucoup, beaucoup de travail. Et bien c'est parti, on y va. Il fait soleil chez moi. Et puis il commence à faire même un petit peu chaud. Il paraît que les prochains jours vont être même plutôt chaud. J'ai vu même des grosses températures du côté du sud-ouest de la France qui sont annoncées. C'est le retour de l'été après pas mal de jours de pluie. Hier encore, j'ai eu de grosses averses. Voilà, il y en avait besoin. C'était bien sec. Allez, on y va pour cette semaine du 12 septembre 2022. Comment ça se présente ? Hey, Gu ! Pendule. Pendule, tout mélanger ce matin. Non, ça y est, c'est parti. Allez, c'est le problème avec les chaînettes. Ça a tendance à se mélanger. Si vous achetez des pendules, faites un peu attention à ça. Je préfère les fils du coup. C'est plus pratique. Bien, allez. Semaine du 12. Ah, ça chauffe, celui-là. C'est plus Kenniat 3. Sous-titrage Société Radio. C'est parti. C'est parti. Voilà, voilà. Alors, je n'ai pas sorti énormément d'arcane, mais par contre, il y en a une, ça a bien chauffé. Je vais la garder en arcane principale. Voilà, je vais la mettre en arcane principale de manière à ce que, voilà, c'est sans doute l'énergie qui va prédominer, en tout cas, la question qui entoure. Elle est donc le mystère de cette semaine. Donc, cette fameuse arcane, c'est ça qui est juste dessous, qui est ici. Et c'était quoi le jugement ? Bien. Alors, le jugement, je vous rappelle, c'est un radeau. Et des gens qui sont en pleine mer avec un radeau et qui espèrent que ça va bien se passer. C'est un peu ça, cette idée du jugement. Je vais vous montrer l'arcane. En tout cas, on a eu plein d'attentes, plein d'espoir. On est en attente de réponses et de décisions tout en étant dans une situation qui, bon, n'est pas... Oui, je vous la représente un peu comme un radeau, moi, mais une situation qui n'est pas désespérée. Voilà, sur une embarcation. Et une embarcation qui, quand même, frêle et un petit peu instable. On a des personnes qui, sur ce jugement, sur ce radeau, donc, partent un peu avec, vous voyez, leur blason, leur couronne. Et elle est ici, d'accord ? Donc, finalement, on sent qu'on a des atouts, des outils, mais qu'on est un petit peu malmené et qu'on est un peu dans l'attente de réponses. Donc, on apporte cette semaine. On aborde cette semaine avec un message de prudence. Voilà, on est en attente de réponses. Donc, on va... On sent quand même, on aimerait bien que ça bouge, mais il va falloir surtout passer un petit moment à observer et à peser le pour et le contre. C'est ce que nous dit ici cet empereur. Alors, attention, rien de dramatique. On nous dit que l'avenir est là, mais que là, il va falloir attendre un petit peu. C'est-à-dire qu'on vient de semer des graines, un peu, et puis, il va falloir attendre un petit peu pour voir si elles germent avant de se dire, ça n'a pas germé, je recommence tout. Voilà. Mais on nous dit quand même que, donc, un, il faut un peu attendre, voir ce que ça donne. C'est des efforts que nous venons de faire et les nouvelles choses que nous venons de mettre en place. Il va falloir attendre de voir si, voilà, ça germe un peu. Mais on peut être assez confiant. On peut être assez confiant sur le résultat. Et donc, ce côté tempérance, patience, nous est à nouveau répété et révélé ici avec cette tempérance qui pèse le pour et le contre. On nous dit que ce n'est vraiment pas le moment de prendre des risques inconsidérés, qu'il faut éviter toute forme d'excès. Alors, on peut avoir une aide un peu providentielle. En tout cas, on va rester sur une situation relativement équilibrée. Nous avons ici la justice, mais on peut espérer un juste retour des choses. Et je vous sors d'ailleurs, même l'Empereur, avec le tarot de Marseille, juste au moment où je vous disais ça. Donc, on sent qu'il va y avoir une issue, une issue positive de pas mal de choses qui sont en attente. Mais que pour l'instant, il faut attendre la décision. Enfin, vraiment, là, ce n'est plus vraiment entre nos mains. Nous allons récolter le fruit de ce que nous avons fait, de ce que nous avons semé, de nos actes et nos actions. Mais il n'est plus en notre pouvoir de décider de la note qui va nous être attribuée. Voilà, donc là, maintenant, c'est vraiment la période d'attente. Et pendant ce temps-là, il faut être raisonnablement confiant, mais on peut être assez confiant. Et puis, il va y avoir un deuxième temps, c'est-à-dire que quand ce résultat va venir, cette attente va obtenir une réponse. Eh bien, on nous dit qu'il va falloir essayer de comprendre, il va falloir essayer de réfléchir. Qu'est-ce que l'on fait maintenant ? D'accord, cette semaine se passe un peu en deux étapes, je dirais même en trois. Il y a ce tout début de semaine où on est dans l'attente, il y a une réponse qui va venir, mais qui est imminente. Un, elle va venir, on va voir cette réponse et que nous allons devoir, un, l'attendre avec un peu de patience, mais sans inquiétude non plus. Que deux, cette réponse vient, nous offre des perspectives, mais qui ne sont pas exploitables forcément telles quelles. Il va falloir réfléchir, voir ce qu'on peut en faire et comment ça peut évoluer. C'est ce que nous disons ici, cette grande papesse et donc cette grande prêtresse. Et donc, la roue de fortune, on nous dit que ça va évoluer, mais qu'il y a un changement, il y a une décision à prendre dans cette roue de fortune. Nous avons ce personnage dessus qui n'attend que de trancher avec ce petit cupidon qui est tout dessus, il attend de décocher sa flèche. Voilà, une fois qu'on va avoir tous les aimants de notre faveur, il va falloir trancher dans un sens ou dans l'autre pour prendre des décisions, prendre de nouvelles directions. Voilà, on devra faire des choix. Et enfin, on voit que tout cela va être quand même assez positif. Ce sera vraiment le dernier cas. Il faudra attendre sans doute quelques jours après. Mais je vous sors les amoureux, donc l'idée de nouvelles associations, de nouvelles unions, de nouveaux accords. On est plutôt sous de très bons auspices. Donc ça, c'est assez intéressant. Et bien encore, il y aura une deuxième salle. Franchement, on est vraiment dans cette période de jugement et d'attente. Ici, on nous dit qu'il y aura un deuxième lot de réponses à attendre, de nouveaux espoirs qui seront présents. Mais qui vont bien sûr nous générer un petit peu d'inconfort. Parce que quand on est dans l'attente, on est toujours un petit peu inquiet. Ce sera un petit peu inconfortable. Mais que de toute façon, c'est parce que l'enjeu est fort et que cette réponse sera satisfaite véritablement. De façon positive, je vous le sors une seconde fois les amoureux ici avec le tarot de Marseille. Et donc voilà, on fait la synthèse quand même, quel que soit le sujet qui puisse nous concerner, concernant cette semaine que nous abordons. On nous dit, bon, voilà, nous avons des attentes qui nous sèment un petit peu d'inconfort, un petit peu d'inquiétude. On aimerait bien que la réponse arrive le plus vite possible. On nous dit, patience, patience, ça vient, ça ne va pas tarder. Et ça ne va pas tarder. Et accueillons ça avec un peu de tempérance, même si le résultat peut parfois être un petit peu surprenant. Mais la réponse devrait être assez juste. En tout cas, les éléments qui nous seront fournis seront assez justes. Et nous ouvrirons des perspectives qui nous imposeront quand même d'y réfléchir. Ça ne va pas être forcément exploitable tel quel. Il va falloir s'adapter et voir comment on peut faire avec ce qui nous est donné d'obtenir. Mais que ça va permettre à la roue de fortune de continuer d'avancer et de fonctionner. Donc ça, c'est assez intéressant. Et puis, tout ça va nous amener à de nouvelles perspectives, de rencontres, d'associations, d'unions. Et avec, là encore, un deuxième lot de réponses et d'attentes, mais qui devraient venir assez rapidement. Je pense que chacune des questions, on aura une réponse très rapide qui nous reviendra. Mais tout ça, quand même, est vraiment assez positif. Finalement, l'issue de problématiques ou des situations qui nous impactent directement devrait être assez positif et devrait nous permettre de nous entourer et d'obtenir l'aide que nous attendons. Donc une semaine utile. Elle vient un peu, d'ailleurs, en résonance des deux, trois semaines que nous venons d'écouler. Je vous disais, il est temps de retrousser les manches, de prendre les choses en main, de commencer à semer si on veut récolter quelque chose. Il semble que, ben voilà, on est déjà un premier train de réponse qui vient. Ça va assez vite, finalement. Donc voilà, je vous laisse observer tout ça dans votre vie personnelle au fur et à mesure des jours qui vont s'écouler. Alors, bien sûr, quand je fais le tirage de la semaine, les actions, les énergies se mettent en place, bien sûr, sur cette période de temps. Il faut parfois un petit peu plus de temps pour vraiment qu'on puisse en mesurer les effets. Mais voilà, c'est une semaine qui est quand même une question de réponse et de nouvelles opportunités qui sont en train de se mettre en place en fonction des actions que nous avons menées, de tout ce que nous avons fait jusque-là, ces derniers temps. Voilà, eh bien, j'espère que ce tirage aura pu vous éclairer sur les jours qui viennent, qui sont assez positifs, en tout cas qui devraient mettre fin à une période d'attente. Eh bien, comme d'habitude, si vous avez aimé, je vous invite à mettre un j'aime, un pouce bleu, à partager ces tirages avec vos amis et sur vos réseaux sociaux. Ça peut leur être utile et puis ça me permet aussi, bien sûr, de les faire connaître. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et que vous avez apprécié. Quant à moi, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous me regardez. Mais dans tous les cas, une très bonne semaine qui débute donc ce lundi 12 septembre 2022. Et je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages de Tarot Voyance.